Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il s'agit aujourd'hui de la pack du mois de septembre mais j'aime bien tourner cette vidéo au final, je pensais que j'en avais pas forcément besoin au départ et puis au final je me rends compte que ça m'aide beaucoup, ça m'évite d'avoir à feuilleter dans tous mes livres pour trouver un colo quand je ne sais pas trop quoi faire, et bien je regarde ma pack et je me dis ah oui c'est vrai j'avais sélectionné ça ou ça, donc voilà, ça m'aide beaucoup et je pense que c'est vraiment sympa et je suis contente d'avoir découvert ce système parce qu'avant je ne connaissais pas du tout donc voilà, je vais reprendre quelques colos du mois dernier que je n'ai pas fait, pas parce que je n'avais pas envie c'est vraiment le mois dernier parce que je n'avais pas eu le temps, donc je ne reprends pas à zéro comme le mois précédent cette fois je vais reprendre les colos que je devais faire et que je n'ai pas fait donc on va commencer par le petit carré, dans celui-ci j'en avais sélectionné un le mois dernier que je n'ai pas fait et c'était Simba, et ça ne m'étonne pas que je ne l'ai pas fait parce que je pense qu'on est beaucoup à faire la même chose parce que je l'entends souvent, mais quand il s'agit de nos personnages préférés ou de nos dessins animés préférés j'ai l'impression qu'on a du mal à y aller, et moi le royaume comme vous le savez maintenant c'est mon Disney préféré j'ai beaucoup de mal à aller à colorier du Simba, du Nala, etc. donc je vais me forcer un petit peu d'ailleurs je ne sais pas trop, je pense que c'est Simba, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est Simba ça pourrait être Chiara également, mais j'ai l'impression que c'est quand il chante je voudrais déjà être roi il me semble cette position me dit quelque chose dans ce truc, donc bon, on va dire que c'est Simba donc voilà, je vais essayer de me lancer vraiment pour faire ce petit Simba, et j'irai donc voilà pour le petit chat effélin ensuite je vais retourner une fois de plus dans mon petit carré portrait je n'ai pas encore sélectionné de colo parce que le mois dernier j'ai fait Mini, oui c'est ça j'ai fait Mini, le mois d'avant j'avais fait Nick Wild qui est là, et le mois encore avant j'avais fait Porcini donc là je vais essayer de m'en trouver un qui donc, qui donc, je ne sais pas je ne vais pas feuilleter le livre entier, on va essayer de le passer rapidement j'essaie de me trouver un petit perso comme ça au vol qui je pourrais faire que je n'ai jamais, ah peut-être Bambi, je n'ai jamais fait Bambi comme c'est mon livre à test apparemment parce que je vois, oui j'ai testé ça dans celui-ci oui Bambi, je n'ai jamais fait, allez c'est parti je me prends celui-ci hop j'essaie d'être rapide, je n'ai pas trop envie, je n'ai pas envie d'être trop longue dans le vilain, je l'avais sélectionné également le mois dernier mais je n'ai pas pu y aller faute de temps en fait donc je vais faire le petit cas que j'avais sélectionné et que j'aime beaucoup et si j'ai le temps, pourquoi pas en faire un deuxième on a beaucoup que j'aime bien dans celui-ci peut-être Mouche ouais, pourquoi pas j'aime bien sa position et tout voilà, oui, un Hades, comme ça je peux je vous l'avais oui, je vous l'ai dit dans le Color With Me mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu mais il reste encore un petit peu de temps pour le challenge des couleurs d'Alex et peut-être Hades du coup pour la colère parce qu'elle fait un challenge sur les 7 péchés capitaux et j'aimerais bien en faire au moins un ou deux parce que je n'ai pas pu le faire au mois d'août donc peut-être un Hades mais ça me paraît très long quand même voilà, on a le miroir, la colère, on a tout ce qu'il faut et oui, du coup, j'aime beaucoup son challenge mais je n'ai vraiment pas eu le temps au mois d'août il reste encore quelques jours je crois que c'est jusqu'au 15 septembre si je ne me trompe pas et c'est vrai que j'aurais peut-être ouais, j'aurais bien aimé en faire un ou deux du coup, essayer de participer au moins un tout petit peu parce qu'au mois d'août, j'avais déjà sélectionné pas mal de colos et voilà, j'ai pas trop le temps peut-être Hades enfin, en tout cas, en premier choix je vais garder K et si j'ai le temps, peut-être que j'en ferai un deuxième peut-être, on verra donc voilà pour celui-ci ensuite, alors ça c'est un livre que je vous ai montré au tout début quand je vous avais montré tous mes livres que j'avais mais j'y suis jamais allée limite, je l'avais oublié au fond du placard je me souvenais quand même que je l'avais mais voilà quoi quand il s'agit de choisir un colo je ne pensais pas du tout aller dans celui-ci donc je me suis dit on se lance il va falloir y aller je le mets dans ce sens parce que c'est dans ce sens que sont les colos donc c'est 30 scènes à colorier et voilà, je pense que ça peut être sympa le papier a l'air cool aussi qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci ? je sais qu'il y a une clochette que j'aime beaucoup l'il y a tigresse là il est simple limite c'est tentant mais non au pire j'en ferai deux si j'ai encore du temps et que je ferai l'il y a tigresse rapidement mais non, je vais essayer d'en faire un vrai entre guillemets les sirènes elles sont pas mal aussi quand je vois lui j'ai envie de faire oh alors j'adore tic tac j'aime beaucoup tic tac vous l'avez vu sur mon marque page du mois dernier je ne sais pas ce que j'ai avec ce tic tac mais je l'aime beaucoup il me fait rire ouais les clochettes elles sont pas mal ou alors je les fais dans l'or ce ne serait pas bête de toute façon il y en a 30 à faire donc voilà quoi, il faut les faire au bout d'un moment celui-ci est largement faisable enfin on peut le finir quand même assez rapidement pas tic tac, j'en ai déjà fait un le mois dernier peut-être clochette, ça fait un moment que j'ai fait une clochette donc la dernière fois c'était dans un colomistère je crois que c'est au début je suis en train d'aller à l'envers voilà soit celui-ci me plaît bien pourquoi pas allez je me note celui-ci hop là je vous dis en selon le temps tout ça peut-être que j'en ferai d'autres ma pack ça ne s'était jamais arrêté il y a des colos que je ne vais pas faire et puis des colos que je ferai et qui n'étaient pas dans ma pack dans celui-ci alors je vous explique celui-ci je l'aime beaucoup c'est un des Kirby que je préfère attendez j'avais dit que je continuais les Disney il me reste un Disney et non des moindres le plus gros celui-ci c'est pareil le mois dernier j'en avais sélectionné deux que je n'ai pas fait et je vais essayer de me rattraper ce mois-ci parce que ça me manque de ne pas avoir coloré dans celui-ci j'avais sélectionné celui-ci et j'avais sélectionné Judy qui doit être dans ce coin-là je ne sais plus trop dans quel coin aller mais elle n'est pas très loin Judy, Judy, elle est là donc je pense que je vais garder ces deux-là ou peut-être d'autres mais ça me manque de ne pas avoir colorié dans ce livre et je pense que c'est d'ailleurs le prochain que je vais faire parce que j'ai trop envie de le faire je ferai sûrement un speed coloring d'ailleurs parce que ça fait aussi longtemps que j'ai fait un speed coloring dans les vitraux et là cette fois on passe au hors Disney donc comme je vous disais le Kirby, celui-ci c'est un de mes préférés avec le Fragile Words et j'en avais, voilà j'ai commencé, j'ai passé du gesso c'est pour ça que les traits sont tout clairs parce que le papier est horrible c'est la version marabout mais je pense que c'est une ancienne version marabout en gros parce que j'ai compris les nouvelles versions marabout ne sont pas trop mal mais là c'est une ancienne et c'est extrêmement fin et extrêmement lisse le combo parfait pour se planter et j'ai décidé de faire celui-ci c'est l'oeil, vous le voyez je pense c'est l'oeil de dragon avec le reflet d'un espèce de château à l'intérieur j'adore ce colo et j'ai passé une couche de gesso j'avais commencé et quand je l'ai passé en fait limite j'avais l'impression que mon papier allait se déchirer donc j'avais lâché l'affaire je me suis dit c'est mort j'arriverai jamais à le faire et tout et le lendemain je me suis rendu compte qu'il était déjà plus gondolé parce qu'au début il était très 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 gondolé c'était une catastrophe je vous dis j'ai même cru qu'il allait se déchirer tellement c'était ouais c'était c'était gondolé et tout imbibé d'eau quoi pourtant le gesso je ne l'ai pas mélangé avec de l'eau je l'ai mis pur mais ça m'a fait un truc un truc voilà quoi donc je me suis dit que j'allais peut-être le faire du coup voir un peu ce que ça donne sur ce papier et si vraiment c'est une catastrophe je pense que je finirai par me le racheter en fait ce livre là parce que c'est vraiment ça me je suis dégoûtée parce que c'est un de ceux que je préfère et la version est vraiment horrible donc pas la version mais l'édition est vraiment voilà quoi pas terrible quoi donc bah je vais essayer de le faire peut-être même que je vais repasser une deuxième couche de gesso parce que là je vois ça fait encore assez fin même si c'est plus épais que les autres pages et déjà j'ai gagné du grain et ça c'est pas mal parce que là c'est vraiment très 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 lisse et très très fin donc le papier ça a l'air d'être une catastrophe et moi j'aime beaucoup utiliser l'eau et surtout sur des colos où il y a des détails comme ça ça m'embête en fait de pas pouvoir utiliser d'eau donc je vais voir ce que je vais faire mais j'ai envie vraiment d'essayer de faire celui-ci donc voilà ensuite du Anna Karzen pendant deux mois j'ai dit je ferai le soulmate je ferai le soulmate c'est chose faite donc je peux retourner dans mon Summer Night que j'aime beaucoup je les aime tous en vrai par contre j'ai refoyeté au tout début quand je vous avais présenté mes livres hors Disney j'avais dit que j'adorais le Day Dreams je l'aime beaucoup encore mais c'est pas du enfin c'est plus mon préféré à force de le feuilleter en fait je me rends compte que voilà je l'aime bien mais c'est pas celui que je préfère au final donc dans celui-ci il me semble que j'en ai sélectionné un ah oui j'en ai sélectionné un depuis très longtemps c'était juste je l'avais sélectionné parce que je l'aimais bien pas pour une pack et c'est celui-ci je sais pas j'ai envie de faire ces petites souris là toutes emmitouflées dans leur dans leur nid et ouais j'avais envie de faire celui-ci depuis le début en fait c'est un des premiers que je m'étais marqué quand j'ai eu le Summer Night donc voilà j'ai eu envie de faire celui-ci que j'aime beaucoup j'aime bien le Summer Night aussi je les aime tous en vrai les Anna Carlson je trouve que chaque livre a un truc que j'aime bien quoi donc je pense que c'est difficile pour moi de dire ça c'est mon préféré ça c'est mon préféré je vous dis je change tout le temps d'avis la preuve là aujourd'hui je ne saurais même pas de vous dire lequel je préfère je les aime tous donc voilà j'ai décidé de faire celui-ci ensuite pareil chez Maria Troll ça fait longtemps que j'ai fait un Maria Troll en fait je m'en rends compte et c'est pareil au début je vous disais celui-ci c'est mon préféré etc alors oui je l'aime toujours autant par contre je l'aime beaucoup mais les autres il y en a d'autres que j'aime tout autant quoi il n'y a pas ouais j'ai du mal avec les préférés et tout ça ah oui et j'ai fait je suis allée voir sur Reverso voir ce que ça voulait dire ce drum rise je ne sais pas comment on dit et ça veut dire voyage de rêve et je trouve que c'est beaucoup plus joli du coup c'est beaucoup plus parlant je comprends mieux le livre donc voilà j'ai décidé de retourner dans celui-ci parce que je l'aime bien je l'aime beaucoup et j'ai sélectionné ce colo parce que le challenge des couleurs d'Alex pour la paresse il fallait quelqu'un qui dort ou un ciel de nuit etc on a un peu tout dans la même image et j'ai trouvé que celui-ci c'était un moment que je voulais le faire en fait celui-ci et je me suis dit bah let's go on y va pour le challenge des couleurs d'Alex donc voilà j'ai sélectionné celui-ci et je suis contente en fait parce que ce livre-là comme je vous avais dit je l'aime beaucoup et c'est dans celui-ci que j'ai commencé vraiment à faire des colos hors Disney je n'ai pas vraiment commencé il y en a d'autres avant mais pour le mariatrol en tout cas c'est dans celui-ci que j'ai commencé et hop là ça c'est un d'ailleurs que vous pouvez retrouver en speed coloring mais en fait je me rends compte que j'ai déjà évolué enfin entre guillemets quoi je me suis déjà améliorée il y a des choses là que je me rends compte que je ne fais plus de la même manière déjà alors que ça fait que quelques mois que enfin quelques mois ça commence à faire un moment mais on ne se rend pas compte que le temps passe vite mais voilà je vois un peu le progrès en fait les progrès que j'ai fait j'en ai fait un autre aussi dans celui-ci voilà j'ai fait celui-ci également je l'aime bien je ne le trouve pas moche etc mais il y a des trucs que je n'aurais pas fait de la même manière le ciel par exemple il a plein de marques et tout ça voilà aujourd'hui je ne pense pas que je le laisserai après je l'aime bien quand même je trouve voilà il n'est pas moche loin de là mais celui-ci c'est pareil j'adore j'adorais mon effet eau et les reflets que j'avais réussi à faire avec la petite barque je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps des ronds dans l'eau je ne sais plus pourquoi c'était celui-ci que je pensais c'était celui-ci c'était vraiment celui-ci que je pensais ce colo là les barques je disais que c'était trop régulier les ronds dans l'eau qu'ils nous faisaient et du coup moi je fonce les endroits qui sont marqués et j'éclaircis les endroits entre les marques comme ça ça m'évite d'avoir à passer du blanc là le blanc que j'ai passé c'est vraiment moi qui ai mis un peu où je voulais j'aime bien j'aime vraiment bien mon effet eau quand je le revois là je le trouve vraiment sympa puis ça commence à faire un moment que j'ai fait ce colo là donc je suis contente je l'aime bien et du coup j'ai envie de faire celui-ci et en même temps ça me permettra d'avancer un petit peu ce livre que j'aime beaucoup ce livre qui s'appelle donc en français le voyage de rêve donc voilà pour celui-ci et enfin j'ai envie d'aller dans ce magnifique livre bah oui parce que je ne l'ai pas acheté juste pour le regarder clairement j'ai envie d'aller dans celui-ci j'ai sélectionné ce tome là c'est le tome 2 si je ne me trompe pas j'ai sélectionné celui-ci parce que le papier le papier m'attire il est tout il est vraiment épais et tout et il a l'air vraiment sympa à utiliser je ne sais pas encore lequel je vais faire il y en a trop trop que j'aime celui-ci a l'air un peu plus simple entre guillemets ouais je ne sais pas j'ai envie je l'aime bien celui-ci il m'attire pas mal il m'attire tous mais il y en a où ils sont voilà comme celui-ci ils sont très très détaillés et tout ça celui-ci un peu moins celui-ci aussi un peu moins j'ai un peu de mal de plus en plus avec les couronnes de fleurs il y en a beaucoup dans les livres de coloriage et ça m'attire de moins en moins déjà au début c'était pas ce qui m'attirait le plus mais là de moins en moins en fait j'ai l'impression que j'aurai du mal à faire les couronnes de fleurs à l'avenir alors peut-être que ça reviendra au moment de Noël quand il y aura les couronnes de Noël etc celle-ci je la trouve tellement belle en mode d'automne et tout trop jolie il y en a énormément que j'aime de toute façon celle-ci également enfin oui trop dur de choisir donc j'ai sélectionné celui-ci oui ce tome-là parce que le papier est vraiment épais ça me donne envie d'essayer voir un peu ce que ce que l'on peut faire dans ce livre celui-ci est-ce qu'il n'est pas sublime j'adore le petit prince il faut savoir et là c'est vraiment je vais vous montrer l'original c'est une illustration du petit prince avec cette petite fille là qui sont au-dessus de Paris c'est incroyable et c'est tellement beau mais voilà quoi voilà les détails faut y aller mais je l'aime trop celui-ci vraiment il est trop 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 beau je me lancerai un de ces jours quand j'aurai un peu plus d'assurance voilà 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 tout ça tout ça je pense que je vais rester sur celui des début là que j'ai vu je vois là je feuillette mais je sais que j'ai déjà choisi en vrai allez voilà je vais prendre celui-ci je le trouve assez détaillé mais pas trop pour un premier je pense que c'est raisonnable de choisir celui-ci que j'aime beaucoup hop là donc voilà c'est déjà fini je me rends compte que c'est déjà fini vous voyez ce livre là le Peter Pan là que je vous ai montré dans celui-ci en fait je me suis rendu compte en le prenant je me suis dit mais en vrai j'en ai pas mal de livres que je n'utilise enfin que dans lesquels je ne vais pas beaucoup et c'est vrai que je me suis dit que j'allais faire la prochaine fois une rubrique des livres oubliés en gros et donc à chaque pack je vais essayer de retrouver un livre dans lequel je ne vais pas ou très peu ou depuis longtemps etc et ouais je vais à chaque fois essayer de faire un colo dans un livre oublié entre guillemets donc voilà c'est mon petit truc que j'ai décidé de faire à partir de cette pack là et les prochaines etc donc voilà c'est juste pour vous informer et si ça peut donner des idées à certaines donc chaque mois j'irai dans un livre oublié voilà donc et je vais commencer par celui-ci ce mois-ci donc voilà cette pack est déjà terminée je pensais que ça durerait plus longtemps mais j'avais déjà pré-sélectionné pas mal de colos donc c'est pour ça que ça n'a pas duré trop longtemps en tout cas je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye